Qu'est-ce que vous avez sur la tête ? Racontez-nous le choix d'abord, vous avez fait en visuel. Le choix visuel, ça représente a priori un arbre, on va dire. C'est du gui et de la corse d'acacia. L'urgence environnementale, les arbres sont les protecteurs de l'humanité. C'est le symbole, le symbole simplement de protection, le gardien de l'avenir des êtres vivants. On pourrait dire encore une manifestation, une de plus. Est-ce que ça sert toujours de se rassembler ? Non, ce n'est pas une de plus, c'est une encore. Encore parce que malgré tous les appels qu'il y a eu auparavant, rien n'est fait, aucune action, que de la parole. Les actes ne sont pas encore au rendez-vous. Les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités. Nous, citoyens, on est là, dans la rue, on est là, dans nos actions au quotidien. Maintenant, au pouvoir public, de prendre la responsabilité de nous entendre. Les défenseurs de l'environnement, rejoints par les gilets jaunes, c'est bien ? C'est logique. C'est indissociable, la lutte sociale, environnementale, démocratique, écologique, économique. Tout est lié. Il faut maintenant que les politiques comprennent qu'il faut avoir une vision globale des choses. C'est complètement compatible, gilets jaunes. On est tous sur la même planète, on est tous sous le même toit. Qu'on soit de 7 à 77 ans, on est tous sous la même maison. On lutte pour la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada